En ce début de mois de janvier, le président de la République, le gouvernement, la majorité parlementaire et la République en marche, comptaient que le mouvement des Gilets jaunes se soit éteint pendant les fêtes de fin d'année. C'est le contraire qui s'est produit. Dès lors, une situation nouvelle existe dans notre pays et il faut y répondre par des propositions nouvelles et bien comprendre qu'il n'y a pas d'ordre public juste, il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale dans le pays. C'est le contraire qu'a choisi le gouvernement. Il voudrait incarner le parti de l'ordre. Pour cela, il lance une campagne d'affolement, d'exagération, de mise en scène d'images qui donneraient l'impression que le pays est en guerre civile. Mais ce n'est pas le cas. Il me semble au contraire qu'au niveau de tension où nous sommes, tous ceux qui ont de l'autorité doivent travailler à faire en sorte que celle-ci n'aille pas plus loin. Je suis stupéfait de voir comment les responsables politiques de la majorité gouvernementale et leur opposition de confort, au contraire, jettent de l'huile sur le feu. Le président de la République qui parle de foule haineuse à propos des manifestants. Le premier ministre qui annonce qu'il va dorénavant traiter tout le monde comme les supporters de football, c'est un délicat. Tous ces gens qui interviennent à longueur d'antenne pour exiger de nous que nous condamnions des violences qu'eux-mêmes encouragent et face auxquelles eux-mêmes ont une indifférence absolument incroyable à l'égard des victimes qu'elle occasionne. J'ai proposé par exemple une minute de silence à l'Assemblée nationale à la mémoire des morts et des blessés de cette mobilisation sociale. Je crois que c'est le plus grand nombre qu'on ait jamais vu dans notre histoire depuis plus de 50 ans. Eh bien, au lieu de chercher l'apaisement, c'est l'inverse. Le gouvernement, la République en marche, veut passer en force et traiter dorénavant tous ceux qui ne sont pas, de leur avis, comme des délinquants et en nous demandant, à nous, responsables politiques, de nous aligner et d'aboyer en cadence avec eux. Je condamne leur utilisation politicienne de la peur et des troubles pour se présenter comme le parti de l'ordre. Je m'inquiète des exagérations auxquelles les uns et les autres, dans cette majorité, se livrent. Écoutez ce que disait hier sur une radio, radio classique, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Ferry. Écoutez et vous verrez à quels excès ces gens sont capables d'aller. Écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartiers, il y a peu. Quartiers, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir au début. Oui, vous avez raison. Plus maintenant. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la quatrième armée du monde et elle est capable de mettre fin à ces saloperies, il faut dire les choses comme elles sont. Avez-vous entendu quelqu'un de la majorité parlementaire au gouvernement ou à La République En Marche condamner de tels propos ? Il m'inquiète au plus haut point. C'est pourquoi je m'adresse à vous en vous demandant d'exercer la plus grande vigilance possible dans les prochaines mobilisations nécessaires et légitimes que les Gilets jaunes ont décidé de mener. Faites en sorte qu'on ne puisse tirer parti d'une escalade, d'une surenchère. Ne laissez pas ces violents qui sont au gouvernement manipuler l'opinion et surtout vous-même en vous poussant à aller là où je sais que vous ne voulez pas aller dans la violence. J'ai toujours été hostile aux stratégies de violence dans les mobilisations sociales. Je l'ai écrit, dit, répété sur tous les tons. Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que ce que je vois m'inquiète. Ce que je vois, c'est la détermination d'un pouvoir irresponsable à aller au bout de plus en plus loin dans une conflictualité avec le peuple français. Personne n'aime la violence. Personne n'aime la violence. Sauf ceux qui comptent en tirer parti. C'est pourquoi je renouvelle ma proposition que dans les prochaines mobilisations, on ait des casques blancs, c'est-à-dire des personnes respectées, tranquilles, qui soient là et dont la présence, en quelque sorte, fasse baisser les tensions. Je crois que personne n'a intérêt à ce que ce plan du soi-disant parti de l'ordre puisse aboutir. Nous n'avons aucun intérêt à faire croire que la violence serait du côté du peuple. Je demande aussi à ceux qui m'écoutent de bien réfléchir. L'usage qui est fait des forces de police ne dépend pas des policiers eux-mêmes. Ils obéissent à des ordres et à des consignes qui leur sont données. Il peut arriver, comme ça arrive dans nos rangs, qu'ici ou là, quelqu'un perde son sang-froid. Évidemment, la situation n'est pas la même quand celui qui perd son sang-froid est armé d'un flashball ou quand il n'a que ses poings nus. Mais ayons le sens des responsabilités et la capacité de ne pas confondre tout. Il faut impérativement que cesse cet usage qui est fait de la police dans des conditions aussi violentes. Les tirs de flashball, les blessés, les éborgnés, les mains arrachées, tout ça c'est trop. Il faut maintenant donc que nous réunissions nous-mêmes ce qu'ils sont dans cette action de mobilisation sociale, les moyens de faire baisser la température. Non pas en faisant baisser la mobilisation, certainement pas, au contraire. C'est en l'élargissant, en étant toujours plus nombreux, en y venant de plus en plus largement en famille, que l'on réussira à la fois à augmenter la pression sur ce pouvoir irresponsable et à faire baisser l'attention. Voilà ce que je crois nécessaire de dire à ce moment, parce que les propos de M. Ferry m'ont fait peur. Les injonctions de toutes sortes que j'entends contre les uns, contre les autres, où nous sommes sommés d'aller dire ceci ou dire cela pour complaire à nos maîtres les puissants, tout cela crée une ambiance détestable. Le pays est en impasse politique et la parole de ceux qui ont l'autorité, plus elle est utilisée en vain et pour rien, comme ça a été le cas à la fois pour les voeux du président de la République et pour les propos du premier ministère, plus l'autorité se dilue et perd son sens. Dans une République, l'ordre fonctionne avec la justice sociale. Dans une République, l'ordre fonctionne parce qu'il y a un consentement à l'ordre. Telle est la caractéristique de l'ordre en démocratie. Personne n'a rien à gagner à un déploiement permanent de force hebdomadaire comme celui que l'on voit, et même maintenant à en être à invoquer l'intervention de l'armée. Où va-t-on ? C'est pourquoi, je le répète, c'est en comptant sur la capacité de mobilisation la plus large qu'on obtiendra les résultats les plus tranquilles. Je conclue, le pire selon moi serait qu'on finisse par penser que c'est par la répression qu'aura été réglé le nombre des problèmes que le peuple a soulevé et toutes les questions sociales qu'il a mis sur la table et toutes les questions sur le fonctionnement démocratique du pays. Il est essentiel pour la France que le dernier mot revienne au peuple. Et pour cela, nous devons en réunir les conditions. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui m'entendent à se tenir à la disposition des Gilets jaunes et à les aider en respectant évidemment l'indépendance et l'autonomie de leur choix de décision. Nous devons être là pour aider, participer, nous impliquer parce qu'au fond, nous sommes tous des citoyens, je le rappelle. Et d'une certaine façon, il y a en France autant de Gilets jaunes que de sujets de mécontentement. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?